Et avec nous sur ce plateau Hervé Guerrera, vous êtes conseiller régional d'Europe Ecologie-Les Verts. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, votre réaction par rapport à ce sujet que l'on vient de voir. D'abord, une pensée pour les victimes de Toulouse. Une pensée également pour la personne qui est décédée d'un accident à Gazachim à Lavera le 6 janvier 2011 dans la grande suite des accidents des sites classés Céveso où vous en avez 53 dans les bouffes du rond. Donc un vrai danger. D'où l'idée après AZF de mettre en place des plans de prévention au risque. Alors justement, j'allais vous demander quelle leçon on a tiré d'AZF. Je dois dire assez peu parce que dans AZF, il y avait un principe qui avait été avancé qui me semblait assez sain. Le principe qui a été rappelé aujourd'hui par Eva Joly, notre candidate qui était aux côtés des victimes à Toulouse, c'est le principe du pollueur-payeur. C'est quand même un Total qui revient de prendre en charge les problématiques de protection des riverains par rapport à des catastrophes ou à des catastrophes potentielles. Alors justement, sécuriser le périmètre autour de ces zones, notamment à la MET, ça coûte 150 millions d'euros. Seulement 10 euros à la charge de Total, votre réaction, ça vous choque j'imagine ? Bien sûr, ça me choque. Les personnes du collectif l'ont dit, ce n'est pas à elles qui connaissent et qui subissent la crise. Ce n'est pas à Total qui a un recours massif à la sous-traitance, qui met en cause les procédures de sécurité, à dire c'est aux riverains qui n'ont plus les moyens à payer ça. C'est absolument scandaleux. Aujourd'hui, ces gens-là ont eu des permis de construire en bonne et due forme. L'entreprise Total se doit de mettre... C'est une très grande entreprise, on appelle à la citoyenneté des entreprises. Elle se doit de mettre en œuvre les mesures de protection. Elle se doit d'aller au bout de ces plans de prévention. Parce que sinon, ça servira à quoi ? Est-ce que les gens ne savaient pas tout de même où ils habitaient aussi ? Bien sûr, ils savaient où ils habitaient. Mais quelque part, qui a la puissance financière entre les simples particuliers et Total ? Et puis, je crois que le risque industriel, c'est quelque chose qui se gère au quotidien, avec des procédures de sécurité internes, mais avec une entreprise citoyenne. Ce qu'on dénonce dans la mise en place de ces plans de protection, c'est le manque de concertation entre riverains, entre élus, entre associations de commerçants. Il faut faire des tours de table et il faut que Total prenne ses responsabilités et mette en œuvre les mesures et ce qu'il faut financièrement sur la table pour arriver à de la vraie prévention. Je crois que c'est ça aussi l'enjeu d'une entreprise citoyenne qu'elle n'est pas aujourd'hui. Comme il y a aujourd'hui la problématique de Total, se retrouve par exemple dans le nucléaire. Il y a eu quelque temps l'accident de Marcoule avec le Mistral qui avait. Marseille pouvait être menacée deux heures après. EDF a mis plusieurs heures à communiquer. Il y en a marre de ces procédures-là. Il faut aller dans la citoyenneté et dans la transparence. Le message est passé. Merci beaucoup Hervé Guérira d'être venu sur notre plateau.